Vous les avez probablement aperçus en première ligne dans cette crise du Covid pour tout ce qui est test, vaccination. Ce sont les agents de la protection civile qui sont à l'honneur aujourd'hui. Alors Jean-Daniel Schell, bonsoir, vous êtes vice-président de la protection civile du Barin. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel type d'intervention vous êtes amené à opérer ? Alors en ce moment, on intervient toujours sur la lutte anti-Covid, sur la vaccination, sur le dépistage des vols orange et rouge qui arrivent à l'aéroport d'Enzyme. Nous donnons un coup de main, je dirais, au NHC, aux gardes SAMU, puisqu'il y a des surcroît d'activité liés notamment à la crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu les objectifs, les missions de la protection civile pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors la protection civile a été créée en 1965. Il s'agissait de regrouper des associations dans les différents départements qui soutenaient le travail des services de protection civile des préfectures. Et donc ça a donné une organisation nationale indépendante de l'État. Et nous avons entre 500 et 600 antennes locales qui permettent de multiplier l'action sur le terrain. Vous, vraiment, c'est la protection, l'aide aux populations en cas de crise naturelle ou humaine ? Notre triptyque, c'est aider, secourir, former, aider la population en cas de catastrophe, en cas d'inondation, en cas de tempête climatique. Secourir la population, puisque nous assumons des postes de secours lors de manifestations ou en soutien, par exemple, au SAMU lorsque nous faisons des gardes à leur profit. Et notre troisième triplique, c'est la formation. Nous avons un centre de formation sur Strasbourg où nous formons à peu près 2000 personnes par an au geste de premier secours essentiellement, puisque c'est un des rôles principaux de la protection civile aussi, c'est de former la population en premier secours. Dans le Barin, nous sommes 442 bénévoles répartis dans neuf antennes avec des implantations géographiques qui vont de Saverne à Markholzheim, en passant par Schildichheim, Brumat, etc. Nous avons à notre disposition un parc véhicule d'environ une centaine de véhicules, avec aussi bien des vecteurs d'évacuation, ce qu'on appelle des ambulances, que des véhicules de soutien technique, des véhicules lourds, qui nous permettent, par exemple, d'assumer nos missions en cas de catastrophe naturelle ou comme récemment, lorsque, pour le compte de l'État, nous avons géré un centre d'hébergement d'urgence pour les sans-abri pendant 72 jours. Si on veut devenir bénévole aujourd'hui de la protection civile du Barin, comment est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'y a maintenant plus d'âge, puisque nous avons également des sections de cadets, c'est-à-dire des jeunes qui sont collégiens. Nous avons deux sections de cadets, une sur Echaud, une sur Brumat. Donc, ce sont des jeunes qui, pendant deux ans, suivent un cycle de formation pour en savoir plus sur la problématique de la sécurité civile. Ensuite, on peut devenir secouriste à partir de l'âge de 16 ans. Et après, il n'y a pas d'âge, il y a de la bonne volonté et surtout un peu de disponibilité parce que c'est très chronophage. Ça représente beaucoup d'heures, du coup, de bénévolat ? J'ai tendance à dire que plus on est nombreux, moins chacun a besoin de faire. Mais c'est vrai qu'avec les temps qui courent, on aimerait être encore plus nombreux avec des gens qui ont encore plus le temps. Ce serait l'idéal. Justement, pendant ces temps qui courent, on imagine que pendant cette crise qui se passe aujourd'hui en Ukraine, vous êtes aussi mobilisés. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se passe chez vous ? Alors, on est mobilisés puisque, depuis hier, c'est public. L'Association des maires de France a mandaté la protection civile au niveau national pour acheminer des convois d'aide humanitaire vers la Pologne dans un premier temps, vers l'Ukraine dans un deuxième temps. Strasbourg étant un lieu de passage et étant l'implantation de la protection civile la plus proche de la frontière ukrainienne, il est clair que la protection civile du Barin va être amenée dans les heures qui viennent à travailler sur ce sujet. À l'heure actuelle, on est à la recherche de locaux logistiques parce que l'élan de solidarité est extrêmement important. Et il y a un moment, l'élan de solidarité, c'est une chose, mais après, à la logistique derrière, il faut trier, coliser, empaleter avant de pouvoir acheminer toute aide, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit technique, qu'elle soit médicale. Je dirais qu'il y a un moment, il y a un minimum d'organisation administrative derrière.